C'est la journée internationale de la jeunesse que nous avons essayé de commémorer dans la commune de Gouaxi pour le compte de la province du gendarme. Le thème était le renforcement de l'employabilité des jeunes vivant en milieu rural et la lutte contre l'insécurité. C'est ce thème qu'on a célébré à travers les communications, notamment sur la gestion de micro-entreprises dans un contexte de sécurité et la présentation des ordres de services, du service communal de la jeunesse de la mairie d'Eux aussi. A l'issue des communications, nous avions effectué des concours de narration sur la gestion d'entreprises et on a essayé aussi de faire des concours de jeux de pétain et des concours de jonglage de pallon. Et on a couronné aussi par des activités de plantation. C'est de demander à toute la jeunesse de s'investir pour résoudre la question d'emploi et de s'investir dans la recherche de la paix à travers la mobilisation générale lancée par le président du passion et à travers aussi l'inscription de nos jeunes sur le volontariat, surtout le volontariat pour la défense de la patrie. Voilà, à l'endroit de la jeunesse, tout entier, c'est de s'impliquer activement dans le cadre de la sécurité. C'est ce que le gouvernement, à eux, ne peut pas le faire. Et maintenant, j'appelle cette jeunesse aussi à être résilient face à la situation sécuritaire. Avec il y a plusieurs années, nous vivons cette situation. C'est de vouloir être en mesure quand même de vivre face à cette situation-là pour conjuguer nos efforts. Et cette jeunesse aussi est restée vraiment en veille, en veille citoyenne, pour accompagner les autorités de la population, pour booster hors de son territoire, le fréautisme. À l'ensemble de la jeunesse communale de Russie, c'est de les appeler à fréquenter ardemment le centre communal. Le centre, en réalité, ce n'est pas nous. C'est-à-dire qu'à eux de s'organiser pour mieux vider le centre communal. Moi, je suis un acteur pour les accompagner. Toutes les préoccupations en termes d'emploi, en termes d'encadrement, en termes de les préoccupations sociaux, ils peuvent quand même venir au centre. Leur rencontre, etc., c'est leur centre qu'ils peuvent faire au centre. Le centre est ouvert à tout le monde, sans émotion. Ces activités sont mises en œuvre dans le cadre de la coopération de centre commune entre les communes cités et les villes de Turin, en Italie. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, ça rentre dans le cadre des activités, de la mise en œuvre du projet, de l'événement projet aux côtés du Burkina pour promouvoir l'entrepreneuriat, pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et la coopération entre les territoires. Alors, ce projet a été financé par la région Kiro et nous avons saisi cette opportunité aujourd'hui pour célébrer ensemble, en partenariat avec la direction provinciale de la jeunesse, la mairie, la commune de Gourcy, pour célébrer cette jeunesse-là aujourd'hui. Ici, nous avons, par l'accompagnement de l'agence italienne de coopération pour le gouvernement et la région Kiro, nous avions mis en œuvre plusieurs projets et financés, plusieurs jeunes, 18 pour la commune de Gourcy et 16 pour la commune de Ouai-Pia. Alors, aujourd'hui, nous voyons que ces entreprises-là fonctionnent bien, mais malheureusement, malheureusement, c'est les conditions d'insécurité qui entravent beaucoup au développement des entreprises de ces jeunes-là. Et nous pouvons prendre comme exemple la jeune de Gourcy, la jeune de Gourcy qui y était, il y a beaucoup qui se sont déplacés, mais on a tenté de mettre leurs activités en œuvre, de continuer leurs activités au niveau de Gourcy. Et au niveau de Gourcy aussi, il y a certains promoteurs qui partaient en campagne pour vente, mais malheureusement, aujourd'hui, toutes les jeunes-là ne sont pas accessibles. Donc, ça impacte négativement vraiment le développement de ces entreprises-là. Mais nous saluons en tout cas la résilience de ces promoteurs qui, de par leur ingéniosité, continuent à développer des activités en développant une résilience efficace pour pouvoir faire fonctionner leurs entreprises. Aujourd'hui, c'est une journée, pas comme les autres, c'est une journée des jeunes. On a participé à une conférence, on a eu un palais de la gestion des micro-entreprises. On nous a montré comment gérer une petite entreprise. Nous avons eu la participation à un concours. Et dans le concours, c'était comment gérer une petite entreprise. C'est difficile que je raconte dans mon entreprise et que, parfois, je veux améliorer ce que je fais. Mais par manque de moyens, si je n'ai pas obligé de cesser, je voulais demander l'autorité et de m'accompagner dans ce que je fais. Cela va vous aider. Sous-titrage ST' 501